La scène se déplace vers l'école qui organise un match à l'extérieur pour les joueurs. L'atmosphère dans le bus scolaire était tendue. Boyd et Isaac étaient déprimés et un seul des loups-garous jumeaux était venu. Comme il était assis avec Danny, il était clair que c'était Ethan, le jumeau gay, assis à l'arrière. Scott était perdu dans ses pensées. Le trajet chaoteux aggravait sa blessure abdominale. Stiles était très inquiet, remarquant que l'abdomen de Scott saignait abondamment. Plus que sa blessure physique, Scott était dévasté par la mort de Derek. La scène revient deux jours plus tôt. Scott ne voulait pas qu'Alison soit ciblée par la Meut Alpha, alors il lui rendit visite, l'avertissant que les ennemis auxquels ils étaient confrontés cette fois n'étaient pas des chasseurs avec lesquels elle pouvait facilement composer. Mais Alison était provocante. Elle avait autrefois capturé Boyd et Erica à elle seule. Les deux commencèrent à s'affronter. L'intention de Scott était de montrer que si elle ne pouvait même pas le vaincre, elle n'avait aucune chance contre les terrifiants loups Alpha. Cependant, son sérieux ne fit qu'irriter Alison. Alors que Scott partait, il rencontra de manière inattendue le loup-démon Deucalion dans l'ascenseur. Scott dévoila ses griffes, pensant que Deucalion en avait après Alison, mais il s'avéra que Deucalion vivait là. En atteignant le rez-de-chaussée, Scott informa Derek et les autres de la résidence de Deucalion. Il savait déjà et prévoyait une attaque de décapitation. Derek, déterminé à se libérer du contrôle, décida de lancer une attaque surprise sur Deucalion le lendemain. Scott s'y opposa, se demandant pourquoi personne ne pensait à une solution pacifique. Peter se moqua de sa droiture. Malgré la surestimation de leur capacité, tendre une embuscade à Deucalion était leur seule chance. De retour dans le présent, Scott était gravement blessé, mais devait toujours garder un œil sur Boyd et Isaac. Les deux étaient comme des bombes à retardement, cherchant constamment des ennuis avec Ethan pour venger Derek. Au départ, Alison et Lydia ont choisi de conduire plutôt que de prendre le bus. Lydia ne voulait pas venir, mais Alison insista pour la tenir éloignée du frère jumeau hétérosexuel d'Ethan. Cependant, Lydia s'était déjà rapprochée du jumeau et était assez proactive à ce sujet. Un embouteillage devant Arrêta le bus et Boyd semblait prêt à semer le trouble. Scott se montra à la hauteur, se rappelant les paroles du vétérinaire avant la bataille, qui lui conseillait de ne pas arrêter les autres, mais de les diriger. Sous la direction de Scott, Boyd retrouva son calme. Pendant ce temps, Ethan continuait de vérifier son téléphone, attendant un message, ce qui rendit Scott mal à l'aise. Stiles décida d'utiliser Danny, qui n'était pas au courant de la situation, pour recueillir des informations. Au début, Danny refusa, mais après avoir été bombardé de SMS de Stiles, il demanda à contre-coeur à Ethan pourquoi il était si anxieux. Ethan révéla qu'un parent était gravement malade et qu'il risquait de ne pas passer la nuit. C'était Danny, l'un des alphas. Morel avait emmené trois loups alphas à la clinique vétérinaire pour obtenir de l'aide. Le vétérinaire, peu disposé à ouvrir la barrière, fut menacé de mort par Alpha Callie. Le vétérinaire, la prenant pour un imbécile, déclara qu'elle ne le ferait pas. Le comportement dur de Callie fut perceptible par Morel, qui navigua entre les deux camps et joua un rôle mystérieux. Finalement, elle convainquit le vétérinaire de l'aider. L'avertissant que si Annie mourait, la meute Alpha se vengerait contre Scott. L'état de Scott s'aggrava, son sang devenant presque noir. Incapable de soigner sa blessure dans le bus, Stiles contacta Allison et Lydia. Allison suggéra de s'arrêter dans une aire de repos pour penser Scott, mais l'entraîneur refusa, répondant aux supplications de Stiles par des sifflements enfantins. Même Stiles, habituellement patient, en avait assez. Par coïncidence, un camarade de classe ayant désespérément besoin d'aller aux toilettes lui fournit l'excuse parfaite. Stiles, avec un sourire diabolique, s'approcha de l'étudiant timide et quelques instants plus tard, tout le monde se précipitait hors du bus. Sa farce avait fonctionné. Scott fut emmené aux toilettes par le trio, mais sa blessure abdominale était gravement infectée. Si ce n'était qu'une égratignure d'un loup alpha, cela n'aurait pas dû être aussi grave. Lydia supposa que l'infection était liée à un traumatisme psychologique causé par la mort de Derek. Scott était rongé par la culpabilité. Lydia suggéra de recoudre la blessure, pensant que si Scott faisait confiance à sa capacité de guérison, cela relancerait sa régénération. Le bus étant prêt à partir à tout moment, Stiles et Lydia sortirent pour gagner du temps, tandis qu'Allison restait pour recoudre la blessure de Scott. Nerveuse, ses mains tremblaient alors qu'elle luttait pour enfiler l'aiguille, hantée par les souvenirs de la voix moqueuse de sa mère. Scott tomba lui aussi dans les souvenirs. Pour éviter d'autres morts, il avait organisé une rencontre avec deux calions. Ils se rencontrèrent dans un bâtiment abandonné, et malgré les inquiétudes de Scott pour sa sécurité, Isaac insista pour l'accompagner. Ce à quoi Scott ne s'attendait pas, c'est que Derek avait déjà préparé une embuscade à cet endroit. Derek connaissait trop bien Scott. Scott essaya de le persuader, mais Derek n'était pas intéressé par les grands principes. Il était pleinement conscient de la terreur de deux calions et croyait qu'il n'y avait qu'une seule solution, le tuer. Cependant, deux calions resta imperturbable. Puis, ces quatre loups Alpha firent une entrée dramatique, encerclant Derek et son équipe, exactement le scénario que Scott avait essayé d'empêcher. De retour dans le présent, l'entraîneur siffla, ordonnant à tout le monde de remonter dans le bus, mais Allison et Scott n'étaient pas encore revenus. Stiles élabora un autre plan. Il incita Boyd et Isaac à se battre avec Ethan pour retarder le départ du bus. Pendant ce temps, Allison réussit à recoudre la blessure de Scott et il se réveilla immédiatement, se reprochant d'avoir été incapable d'arrêter la grande bataille et se sentant responsable de la mort de Derek. Pendant la provocation, Alpha et Ethan ne se défendit pas, mais rit librement, montrant son amusement face à la situation. Isaac exprimait sa colère et Ethan se punissait lui-même. Il n'y avait pas de gagnant dans cette bataille. Ni l'entraîneur ni Danny ne pouvaient arrêter la tension croissante jusqu'à ce que Scott intervienne, criant pour arrêter la rage d'Isaac. Pendant ce temps, incapable de trouver le corps de Derek, Peter emmena sa nièce Cora à la clinique vétérinaire, espérant un peu de chance. De manière inattendue, les loups Alpha étaient postés à l'extérieur. Grâce aux efforts de sauvetage du vétérinaire, Annie a réussi à survivre. En entendant la bonne nouvelle, Decalion sourit légèrement. Il se pencha, embrassa la joue d'en, puis plaça sa main griffue sur son visage. Le vétérinaire sentit que quelque chose n'allait pas, mais en tant qu'étranger, il ne pouvait pas intervenir et ne pouvait que regarder. Decalion, le loup démon, était devenu le loup Alpha le plus fort en dévorant ses semblables. Les loups bêta ordinaires ne le satisfaisaient plus. Les quatre loups Alpha qui le suivaient étaient à la fois des compagnons et de la nourriture. La mort des nids a dévasté sa partenaire Kelly, qui ne savait pas que c'était leur chef qui avait porté le coup fatal. Peter et Cora, cachés dans l'ombre, se sont rapidement retirés, craignant de devenir des boucs émissaires s'ils étaient découverts. Que s'est-il passé exactement pendant cette grande bataille du côté de Derek ? Seul Boyd et Cora sont restés debout. Peter se débattait vraiment. Scott et Isaac, qui étaient venus négocier la paix, n'avaient d'autre choix que de les aider. Decalion n'est jamais intervenu directement. Ces quatre loups Alpha ont combattu l'équipe de Derek jusqu'à l'arrêt. En vérité, seul Derek avait un léger avantage, car il était à égalité avec ses ennemis. Scott et les trois loups bêta, cependant, étaient complètement dépassés. La blessure abdominale de Scott a été causée par les loups-garous combinés. Une égratignure d'un loup Alpha ne pouvait pas guérir rapidement chez un loup bêta. En revanche, une égratignure d'un loup bêta pouvait être facilement guérie par un loup Alpha. Le couple de loups Alpha a travaillé ensemble de manière transparente, battant Derek et Boyd. Les jumeaux-loups-garous combinés étaient plus que la somme de leur partie, laissant Scott et Isaac impuissants. Cora était déjà tombé à mi-chemin de la bataille. L'issue étant claire, De Calion a finalement parlé. Il a dit à Derek que s'il tuait Boyd, il épargnerait les autres. Prendre cette mesure permettrait à Derek de rejoindre la meute Alpha et de s'engager sur un chemin plus fort de dévoration, mais Derek a hésité. Kelly s'est moqué de lui pour avoir déshonoré les loups Alpha. De Calion a tourné son attention vers Scott, reconnaissant son potentiel. Kelly, cependant, n'était pas convaincu et a suggéré de le laisser libérer son potentiel. Kelly a forcé Derek à choisir entre son ami Lou et sa sœur, le mettant dans une position difficile. Soudain, le bruit de quelque chose qui fendait l'air a été entendu, suivi d'une grenade flashbang qui a forcé les loups-garous combinés à reprendre leur forme originale. C'est Allison qui a fait une entrée puissante. Égal, égal. Les grenades assourdissantes du chasseur pouvaient temporairement aveugler les loups-garous. La situation tourna une fois de plus, donnant à Scott un moment pour reprendre son souffle et neutralisant les jumeaux écailles. Scott se leva et chargea Annie. Bien qu'il soit un loup Alpha, la fierté d'Aigny ne pouvait tolérer le défi d'un loup Béta. Les deux s'affrontèrent de front sans aucune technique particulière. Cette confrontation attira l'attention de Duncan. Bien que Scott ait été repoussé plus loin, il avait résisté à l'attaque d'un loup Alpha. Le potentiel de Scott émergeait, laissant entrevoir son ascension, mais la position d'un loup Alpha était comme un ombre fixe de trône divin. L'ascension d'un nouveau loup Alpha impliquait toujours de marcher sur le cadavre d'un ancien loup Alpha, mais Scott enfreignit cette règle. Il n'avait pas besoin de s'emparer d'un héritage. Il atteignit la réalisation de soi et s'établit comme un roi des loups. Le pouvoir Alpha de Scott était éphémère, donc Derek devait faire face à Annie. Les deux se débattirent, deux calions n'intervenant toujours pas. Derek et Annie étaient à égalité jusqu'à ce que Scott, en se battant de manière déloyale, déchirent le muscle du mollet d'Annie, les faisant tomber tous les deux au sol, probablement vers leur mort. C'est pourquoi Scott se sentait si coupable et croyait Derek mort. C'était ce qui s'était passé au cours des deux derniers jours. Lors de l'étape suivante du voyage, Alison et Lydia abandonnèrent leur voiture pour rester dans le bus avec les garçons. Scott eut enfin l'occasion de remercier Alison, reconnaissant qu'elle ne l'ait pas écoutée et qu'elle est insistée pour se joindre à la bataille pour fournir un soutien crucial. À la clinique vétérinaire, voyant le corps sans vie dénie, le vétérinaire sentit un mal de tête arriver. Il blâma Morel pour s'être impliqué dans ce désordre. À l'école, Jennifer était sur le point de partir pour la journée lorsqu'un invité inattendu se présenta. C'était Derek, gravement blessé. La scène se déplaça vers l'année 1977, lorsqu'un homme, gravement blessé, se traîna jusqu'à un motel. Il y avait une rangée de marques de morsures sanglantes sur son abdomen. Sachant qu'il était condamné, il appuya sur la gâchette alors qu'il était sur le point de se transformer en monstre. Le sang tachait le tapis de la chambre 217. Au cours des 30 années suivantes, ce motel devint un lieu de suicide notoire. Ce jour-là, une équipe en déplacement pour une compétition hors de la ville s'arrêta par hasard ici pour la nuit, promettant une expérience palpitante et effrayante. Le motel délabré stupéfia tout le monde. L'entraîneur distribua les clés des chambres, leur rappelant de se mettre en binôme avec précaution. Alors que tout le monde cherchait sa chambre, Lydia resta figée, ressentant un sentiment d'effroi. Elle déclara sans détour son aversion pour l'endroit. Alison au salle des épaules, suggérant qu'il ne le supporte que pour une nuit. Scott partageait une chambre avec Stiles. Ils discutèrent du tueur en série inspiré des druides. Stiles avait quatre suspects. Le premier était le professeur de chimie disparu, dont le sort restait un mystère. Ensuite, il y avait Cora et le vétérinaire. Stiles spéculait follement sur le vétérinaire, n'aimant pas son style. Le dernier suspect était une surprise, Lydia. Stiles craignait qu'elle n'ait pas complètement récupérée et qu'elle puisse commettre des crimes en état de transe. Jusqu'à ce que le tueur en série soit attrapé, les deux garçons se sentaient mal à l'aise. Pendant ce temps, Chris arriva sur le lieu de la bataille des loups-garous. À partir des égratignures et des taches de sang, il reconstitua le combat dans son esprit. Grâce à son expérience avec sa fille désormais impliquée, Chris ne pouvait plus rester les bras croisés. De retour au motel, alors qu'il se rafraîchissait, Scott remarqua une lueur rouge dans ses yeux, incrédule. Stiles sortit pour acheter des collations et rencontra Boyd, qui avait l'air hébété et engourdi. Le distributeur automatique se bloqua et Boyd brisa le verre pour récupérer la nourriture coincée. Stiles resta là, abasourdi, puis attrapa sournoisement trois paquets de collations. Boyd n'était pas le seul à agir bizarrement. Scott s'approcha d'Alison pendant qu'elle prenait sa douche, lui parlant de manière coquette et arborant un sourire malicieux. Alison était perdue, criant son nom. Scott sembla sortir de sa transe et partit maladroitement, incertain de ce qui venait de se passer. Ce motel était définitivement hors norme. Lydia se rendit à la réception et remarqua une série de chiffres. Le propriétaire âgé expliqua qu'il s'agissait du nombre de suicides depuis l'ouverture du motel. 198 et ce n'était pas fini. Chris, inquiet pour sa fille, a appelé Alison. En apprenant le nom et l'emplacement du motel, il a ressenti un étrange sentiment de malaise et a décidé de venir la chercher, mais Alison a refusé. Derek, gravement blessé, a été amené à la cachette, soutenu par Jennifer. Peter et Cora étaient absents. Jennifer était terrifiée, voyant Derek au bord de la mort, incapable de faire autre chose que sangloter contre son torse velu. Lydia a raconté à Alison l'histoire étrange du motel. Plus déconcertant que les 198 suicides, c'était pourquoi le propriétaire l'encadrait et l'exposait, apparemment fière. Alors que Lydia fulminait, elle a soudainement entendu une conversation dans la chambre voisine. Un couple préparant un double suicide, suivi de deux coups de feu. Lydia se couvrit la bouche sous le choc, mais Alison n'entendit rien. Ils se précipitèrent vers la chambre 216, la trouvant en rénovation et sans personne. Lydia remarqua d'étranges motifs sur les planches de bois ressemblant à deux personnes hurlant de douleur. C'était incroyablement étrange. Alors qu'il allait chercher de la glace, Boyd entendit soudain la voix d'Erika lui demander pourquoi il l'avait quittée. Boyd se figea sur place, écartant nerveusement la glace, pour finalement trouver le corps d'Erika. Il était terrifié. Ce motel était enveloppé d'ondes inquiétantes et tous ceux qui y séjournaient étaient mentalement affectés. Les deux femmes décidèrent d'enquêter. Elles se rendirent à la réception, mais ne trouvèrent pas la vieille propriétaire. Cependant, elles remarquèrent que le nombre de suicides était passé à 201. Il n'était que de 198 auparavant, ce qui suggérait que trois autres personnes avaient peut-être mis fin à leur jour, ou que trois personnes étaient sur le point de le faire. Isaac, qui dormait comme un cochon, fut soudainement réveillé par un bruit métallique. On aurait dit que quelqu'un réparait un appareil au-dessus de lui. Il pouvait clairement entendre la voix de son père décéder réprimander son jeune moi. Son père violent était son démon intérieur. Isaac tomba peu à peu dans le désespoir, sautant sur le lit et enfouissant sa tête dans l'oreiller. Ne ressemblant plus à un loup-garou, l'instant d'après, il se retrouva à l'intérieur d'un réfrigérateur. Scott reçut un appel de sa mère, qui semblait pleurer. Son cœur manqua un battement alors qu'il demandait anxieusement ce qui n'allait pas. Sa mère lui dit de regarder par la fenêtre. Il vit Decalion tenir sa mère en otage. Decalion dit que Scott était maintenant un loup alpha, mais Scott insista sur le fait qu'il ne l'était pas, croyant que Derek était toujours en vie. Decalion prétendit que Derek était mort. C'est pourquoi il était venu pour Scott. L'instant d'après, il tua la mère de Scott. Alors que Scott était submergé par le chagrin, il entendit Stiles l'appeler par derrière. C'était comme se réveiller d'un rêve. Il regarda à nouveau par la fenêtre pour ne trouver personne. L'hallucination avait été trop réelle. Stiles, perplexe, se demanda pourquoi tout le monde agissait si étrangement. Soudain, il reçut un SMS de Lydia lui demandant de la rencontrer seule pour une séance de yoga hormonale. Voyant Scott dans un état second, Stiles partit tranquillement. En s'entraînant avec Danny, Ethan remarqua les cicatrices sur les côtes de Danny et apprit qu'il avait une déformation congénitale du cartilage nécessitant des implants. Ethan envisagea de transformer Danny en loup-garou gay et demanda en plaisantant si Danny voulait que son défaut soit soigné. Danny, cependant, était content, se sentant comme un survivant. Alors que les deux redevenaient intimes, la colonne vertébrale d'Ethan se fendit soudainement et, paniqué, il se cacha dans la salle de bain, découvrant un visage humain émergent sur son abdomen comme si quelqu'un était piégé à l'intérieur. Terrifié, il abandonna leur moment intime mais malodorant. Allison et les deux autres discutèrent du comportement étrange de Boyd et Scott. Lydia trouva une Bible dans l'armoire avec des journaux rapportant des suicides dans la chambre 217. Ils spéculèrent que chaque chambre pourrait avoir une Bible avec des coupures similaires. Le propriétaire avait un sens de l'humour morbide. Ils décidèrent de vérifier la chambre adjacente mais trouvèrent la chambre 216 fermée à clé avec le bruit d'une tronçonneuse venant de l'intérieur. Ils pénétrèrent par effraction et trouvèrent Ethan tenant une scie, sur le point de lui ouvrir le ventre. Stiles se précipita pour l'arrêter et Lydia coupa le courant juste à temps, sauvant Stiles de tout mal. Ethan, toujours désespéré, fut brûlé par le poil pendant la bagarre, le ramenant à la réalité. Il s'enfuit, terrifié, ingrat de leur aide. Alison alla voir Scott. Après son départ, Stiles regarda Lydia avec lassitude, se rappelant un incident similaire lors de sa fête d'anniversaire lorsqu'elle avait drogué tout le monde avec de la toulou. Pendant ce temps, Boyd était assis près du lit, écoutant la voix d'Erica à la radio, incapable de l'éteindre. Rongé par la culpabilité, il s'effondra, remplit la baignoire et s'y enfonça avec un coffre-fort, essayant de se noyer. Au même moment, Lydia sentit quelque chose. Elle entendit un bébé pleurer, une mère sur le point de noyer son enfant, un événement tragique qui s'était produit autrefois dans le motel. Comme un mirage venu du fleuve du temps, Lydia savait que cela préfigurait une tragédie imminente. Ses capacités restaient un mystère, mais elle commençait à les découvrir. Peu de temps après, Stiles et Lydia trouvèrent Boyd en train de se noyer. Le drain était sous lui et le coffre-fort était trop lourd. Ils étaient perdus. Stiles se souvint qu'Ethan s'était réveillé d'une brûlure et suggéra d'utiliser la chaleur, mais Boyd était sous l'eau. Lydia se souvint que leur bus scolaire avait des fusées éclairantes qui pouvaient brûler sous l'eau. Après que Stiles eut récupérer la fusée éclairante, Lydia entendit des pleurs sous le lit, trouvant Isaac recroquevillé là. Ils utilisèrent la fusée pour sauver Boyd de l'eau, puis libéraient Isaac de sous le lit. De l'autre côté, après que Derek se soit réveillé, il conseilla sans détour à Jennifer de partir, avouant que tous ceux qui s'approchaient trop de lui finissaient par se blesser. Mais Jennifer pressa lentement ses lèvres contre celles de Derek. Il semblait que Derek avait un coup de chance en amour. Pendant ce temps, Scott était le plus gênant des quatre loups-garous. Il était trempé d'essence, prêt à simoler par le feu, empêchant ses compagnons de s'approcher et encore moins de le sauver. Malgré les supplications de sa petite amie, il resta impassible, serrant fermement un cocktail Molotov. Des murmures obsédant emplirent son esprit, le poussant à s'enflammer. Allison s'avança, essayant de le dissuader, mais Scott était découragé, voulant mourir pour apaiser l'esprit de Derek. En fin de compte, il ne pouvait pas se pardonner d'avoir causé la mort de Derek, ignorant que Derek s'amusait actuellement ailleurs. Quelqu'un essayait de mourir par culpabilité pour lui, mais Scott ne voulait voir personne d'autre mourir à cause de lui. Il pensait que c'était la meilleure solution. L'amour d'Allison ne pouvait pas le faire changer d'avis à ce moment-là. Stiles intervint, criant que ce n'était pas la véritable intention de Scott et que quelqu'un contrôlait son esprit. Alors que Derek et Jennifer profitaient de leur séance de yoga hormonal ensemble, toutes les blessures de Derek guérissaient. Pendant ce temps, Scott était coincé dans une spirale descendante, croyant que chaque tragédie provenait de cette nuit où il avait été mordu par un loup-garou. Il était sur le point de s'enflammer lorsque Stiles s'avança, prouvant leur lien par l'action. Stiles risqua sa vie, utilisant une émotion sincère pour affecter Scott. C'était une fraternité qui partageait la vie et la mort. Stiles saisit le cocktail Molotov de Scott et le jeta de côté, mais une rafale de vent maléfique le souffla dans l'essence. Lydia fut la première à le remarquer, criant en jetant son corps lourd sur Scott et Stiles. Lydia se retourna et vit une silhouette sombre dans les flammes, le visage sinistre de la crevette au manteau noir, imitant un druide effectuant des sacrifices sombres. Cette nuit était ordinaire pour la plupart des gens, mais dangereuse pour Scott et ses amis, ce qui les poussa à éviter de retourner au motel et à passer la nuit dans le bus scolaire. Le lendemain matin, l'entraîneur annonça que le match était annulé et qu'il devait rentrer. Ethan révéla que Derek n'était pas mort, car lorsqu'ils avaient secouru Vény, Derek avait déjà disparu. Scott, en entendant cela, fut revigoré, mais Ethan déclara que Derek avait tué l'un des Alpha. Ce qui veut dire qu'il n'y a que deux issues possibles. Il rejoint la meute de loup Alpha ou élimine les siens. Lorsque l'entraîneur est monté dans le bus, Lydia a remarqué de la poudre violette sur ses vêtements, en particulier là où se trouvait son sifflet. Elle a rapidement vérifié et a trouvé de la poudre de tueur de loups à l'intérieur du sifflet. Chaque fois que l'entraîneur sifflait, il empoisonnait sans le savoir les quatre loups-garous, permettant aux druides noirs de perturber leur esprit. De façon inattendue, le patriarche chasseur, Gérard, était toujours en vie, bien que son corps soit en décomposition, avec du sang diabétique qui suintait constamment de sa bouche et de son nez. Chris ne voulait lui demander qu'une chose. En 1977, son oncle s'est suicidé dans la chambre 217 de ce motel, l'homme vu au début de cet épisode. Chris voulait savoir quel loup Alpha l'avait mordu. Gérard a dit que c'était de Calion. Gérard a dit que c'était de Calion.